Musique de générique Musique de générique Je la lis ? Alors, par la présence, j'offre toute mon attention et mes services à Alexandre, baron de Brénambour. Le contrat sera valable pendant trois ans avant que je puisse récupérer ma liberté. Qui plus est, Alexandre, le baron de Brénambour, va recommander mes services à la cour royale prussienne au sein des repères de l'ordre de l'Aigle-Noir. « Faites qu'aucun homme ne rompe cet accord. » « Wigan, maison de Greenwich. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est un contrat, en gros. Contrat ? Ben, j'ai plus de huile, mon mal en terre. Tu peux aller par là, tu crois ? Je viens de par là. Ouais, ben, va par là. J'avance. Ah, ben, c'est le couloir, après. Je vais tout doucement. Il faut que je fasse là, parce que là, j'ai tendance à avoir moins peur. Je m'habitue. C'est là qu'il y a un monstre qui est sur lui, tu sais. Alors, ce que nous avons ici ? Il y a un monstre qui fait de l'allumine. Une lettre. Alors, viens. J'en ai un timbre de Daniel, 2 sur 3. Mes mains tremblent alors que je suis en train d'écrire. Je ressens à rien besoin de documenter mes aventures par peur que la mémoire me fasse défaut. Aujourd'hui, je suis aventuré avec quelques hommes de mort dans ces enceintes passages obscurs encore inconnus. Nos torches bruguées févriguement dans le ciel sombre alors que nous frayions notre chemin dans les sous-seils. Les hommes étaient superstitiaux et craintifs. Ils se plaignaient à haute voix de leur étrange gang et je me sentais peu à peu affecté. J'ai alors récupéré mes forces et j'ai le réveillé dessus afin qu'ils continuent de descendre les pentes et de surmonter les obstacles. Ce passage, grossièrement, découpé ma pierre tourbée. Il semblait plus vieux que les structures du 4e siècle que nous l'avons vu. Le chemin mené à une grande anti-chambre, les murs étaient emmenés de statues que je n'en avais jamais vues. En dépit de l'arrivée naturelle, je me sentis comme une étrange familiarité entre elles, familiarité qui me hante encore aujourd'hui. A l'autre bout de la chambre, une grande dalle de pierre devrait le chemin. J'ai donné l'hanteur de la dépasser au fur et à mesure où je me faufillais dans les trois passages. Une énorme pierre soudainement basculée, me faisant alors prisonnier à l'intérieur. J'ai donné l'ordre de la dépasser. Et quand j'ai poussé dans le fur et à mesure où l'hanteur de pierre soudain s'est tombé. J'ai eu l'hanteur. J'ai été piégé. Waouh. J'essaie de lire vite pour... Alors je vous rappelle que ce jeu est déconseillé aux moins de 18 ans. La preuve, il fait très peur. Donc si vous n'aimez pas ce genre de jeu, passez la vidéo, j'en fais d'autres. Avec Alex, on en fait... Il y a d'autres tiroirs, je crois, derrière la chambre. Hein ? Non, rien, vas-y, vous voulez tiroir. T'allais dire quoi, sinon ? Euh, passez la vidéo, passez cette vidéo si vous n'aimez pas. Tiens, on en fait d'autres avec Alex, hein, sur Minecraft, sur Portal 2, et tout ça. Donc, non. Il y a, vous avez que choix. Alors, je viens d'où ? Je viens d'où ? Je viens de là, il me semble. Dans l'armoire, il n'y a que de la merde. Alors... Je me mets accroupi... C'est quoi ça ? C'est de la pocher. Alors, le but étant de trouver l'acide, hein, tu me rappelles. Ah, c'est quoi ça ? C'est un nouvel endroit. Ah, je connais pas, attention. Ah si, je connais. Non, je connais pas. Bah bon, tu verras bien. Euh, ça c'est un truc en verre, on va éviter de le casser, hein. Porcelaine, pas du verre. Pardon. Vieux livre. Ouais, j'ai pas vu ça, hein. Putain. Les livres sont tombés, là. Là, je connais pas, hein. Ah, ferme la peau. Bon, a priori, y'a pas de monstres. Je prends un petit coup de lumière. Ouais, je suis un peu en décalé, là, c'est un coffre. Ouais, je crois que c'est pas vraiment un coffre. Si tu le tiras pas, tu l'ouvres. J'ai pas tiré, ça commence bien. Non. Ah, faut que tu recules, en même temps qu'il prenne. Non, je peux pas ouvrir. Alors. Y'a des caisses au cas où si tu veux te protéger. Tu crois qu'il y a un monstre ? T'as déjà, je vais allumer, là. Tiens, y'a un coffre. Oh, moi, je suis en décalé. Ah, oui. Ah, de lui, bien ça. Y'a une boîte d'amadouf. Tiens, dans le poids, y'a une boîte d'amadouf. C'est con. Moi, mais bon. Y'a pas des objets à prendre sur les billets. Je crois qu'il n'y a plus rien. Vérifiez au cas où. Pourquoi j'ai pu avancer ? Ah. Parce que t'es pas doué. Je vais éviter de prendre des caisses si j'ai fait tomber. Je prends un petit coup de lumière. Je peux y arriver ? Ouais. Je connais pas du tout cet endroit. Chut. Je vais pas finir le couloir. Doucement. Non, tu es sérieux. J'ai fait un... Ça va pas guère comme ça, mais... Je connais pas du tout cet endroit. Ah là, c'est la grande salle, non ? Ça va par contre mon équilibre. Mais ouais, c'est pas là. C'est quoi ça ? Histoire locale, ça j'ai pas vu. Ouais, vas-y, va dedans. Attends. Il y a des tiroirs. Oh merde, putain, j'ai pas lancé le chrono. Bien joué, Nico. C'est pas grave, couperait les scènes inutiles. On va dire que ça fait à peu près 6 minutes... Attendez, vous m'excusez. On va dire que ça fait à peu près 6 minutes que ça a commencé. Alors. Et c'est parti. Bien joué, ça. Et vous m'excusez, je vais aussi allumer la lumière parce que le mauvais temps revient. Ça, par exemple, ça sera à couper, hein. Ah ouais, bruit. Alors, retour au jeu. Ah non, je peux te dire que t'es un gros con, ça sera à couper quand même. Non, là, j'ai repris le jeu. Ah, c'est fermé, ok. Ah merde. Ah, il faut que tu ailles dans la grande salle. Attends, y'a un mémenteau. Regarde, y'a plein de trucs. Alors, trouvez Aké, la cavave. Attends. La porte menant à l'histoire est verrouillée. Y'a-t-il une autre entrée ? C'est clair ? Les ingrédients chimiques ont été déplacés dans les laboratoires du cavavin, je te l'avais dit. Les espèces de tissus organiques. Et trouvez Aké de la cavavin. Alors, faut trouver une autre entrée pour le truc, hein. Pour... C'est un local. Déjà, faut trouver de la cavavin. Attends, je vais aller voir là, regarde. Et là... Et là, on va rigoler. Regarde à droite avant de regarder à gauche. Pourquoi, y'a un monstre ? Non, mais au chaos. Oh, toi, tu... Toi, y'a un monstre, je sens. Non, c'est juste que j'ai déjà vu une vidéo une fois. Vas-y, penche-toi. Je suis penché. Non, mais sérieux ? Non, y'a le piano. À part le piano, tu vas te faire flipper. Non, le piano, il fait flipper ? Ouais. Hein ? Heureux tout le monde, voilà, petit problème de plantage Skype. T'es bien ? Comme ça. Oh, puis maintenant, je me fais harceler sur Skype. Euh, par qui ? Quoi, on est sur Amnésia, quoi ? Ouais, c'est... Par mots ? Le piano, qu'est-ce qu'il a ? Je crois que le piano, y'a son couvercle qui est ouvert et qu'après il est tombé, il se referme. Ah bon ? Tu n'as pas si tu as bugué. Bah, tu ne peux pas lui dire que je suis avec sur Amnésia, là. Euh, et puis ça va être bientôt la fin de l'épisode. On aura fait à peu près 10 mètres. Bah, désolé, c'est pas très passionnant si vous voulez... Oh ! Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Là, y'a le couloir. Ah, c'est bon, maintenant. C'est toi ? Pas grave. Je veux regarder chrono, moi. Ah, c'est bon. Allez, dit le Goody's. On voit, il faut donner Goody's qui la pécheur et qui fait chier à Skype, ou pas. Je pense, ça, ouais. Euh, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette salle, au fait, car je... elle est déjà allé là où il y a une cheminée mais la deuxième étape et où il y a une porte à côté et qu'il y en a de l'enclé derrière toi dernièrement on est assez éboulement à côté c'est sûr il n'y a pas d'éboulement c'est quoi ces bruits c'est pas non plus dans ses maires qui défait une fermeture c'est un peu plus une part de l'intérêt le fait qu'il est à l'aiguille alors que de manière je pense que c'est la fin de l'épisode on va s'arrêter et on reprendra dans le prochain tu es d'accord moi oui ok on avancera un petit peu dans le prochain allez à plus pour les visites 5 allez à plus tout le monde